Avant de commencer, je voudrais remercier, vraiment, vous dire ma gratitude de me donner la parole ce matin, parce qu'en y réfléchissant, je me disais qu'être invitée à la pastorale nationale des ministres à la retraite, c'était un peu goûter par anticipation au festin promis. Je me suis dit, ça c'est vraiment une eschatologie du déjà là, mais pas encore, et j'étais vraiment très reconnaissante que vous me fassiez goûter ça. Et puis, plus sérieusement, mais tout aussi sincèrement, je me disais que c'était une manière de vraiment vivre la solidarité, je crois, nécessaire autant que précieuse dans nos ministères respectifs. Et pour cela, je vous remercie. Voici l'homme. Voilà, ça c'est le titre qu'on m'a demandé il y a très longtemps et que je vous ai donné. Dimanche dernier, ils étaient, ma foi, assez nombreux à défiler dans les rues de Paris, à s'être mobilisées contre le projet de loi relatif à la bioéthique et notamment contre sa proposition d'ouverture de la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Et l'événement, je crois, fait signal de ce qui agite notre société, des défis auxquels finalement elle craint de devoir faire face. Et parmi ces défis, on peut facilement en repérer quelques-uns majeurs liés à ce qui est présenté le plus souvent comme des progrès techniques. La PMA et avec elle la tentation de la gestation pour autrui, la GPA, ou d'une éventuelle rétribution pour le don de gamètes, plus généralement pour le don d'organes, pour l'étude des cellules souches. On peut repérer aussi, ça c'est facile, les prétentions du transhumanisme, une idéologie particulièrement à la mode, où l'homme devient agent de sa propre transformation, où la technique vise la constante amélioration de nos capacités et de nos compétences. Enfin, il me semble qu'on doit repérer également que ces dernières décennies, l'augmentation vertigineuse de la durée de vie a porté de sérieuses conséquences sur la qualité de la fin de vie, et avec elle sur l'interruption volontaire de la vie. Alors, manifestement, notre perception de l'existence humaine bouge, elle semble moins évidente qu'auparavant. Nos collègues en ont même témoigné avec plus ou moins de satisfaction dans le dernier numéro journal hier et aujourd'hui, que j'ai eu le plaisir de recevoir. Et maintenant, tout est changé, dit l'un d'eux. Et c'est également ce constat que le professeur de médecine Israël Nizandres, lors de la troisième édition du Forum européen de bioéthique, réuni à Strasbourg en janvier 2013, je cite ce professeur de médecine, « Là où, pour nos grands-parents, le monde n'avait guère changé entre leur naissance et leur mort, nous assistons désormais à une accélération sans précédent de l'accumulation des connaissances et des techniques. Nous sommes tous collectivement embarqués dans un train à grande vitesse, mais dépourvus de signal d'alarme et de frein. Le vertige collectif est bien sûr au rendez-vous. » Les repères du vivant sont donc modifiables et ils le seront assurément de plus en plus. Et plus nous mesurons la complexité des enjeux sociétaux que ces changements soulèvent, plus l'inquiétude grandit. Et avec elles, l'appétence quasi frénétique de nos contemporains pour les questions d'éthique. Ces évolutions nous contraignent à poser à nouveau frais la question de ce qu'est une existence humaine. Et plus précisément encore, quelle signification apporter au début de l'existence humaine, à son déroulement et à sa fin. Et puisque ce matin, c'est à une bibliste que vous vous adressez, je me dois de vous l'annoncer, la Bible n'apporte aucune réponse à ces questions. La Bible n'est pas un manuel d'éthique. Elle n'est pas, comme le rappelle Luther, un recueil de préceptes où nous devons apprendre ce que nous devons faire. Mais la Bible participe du dévoilement de la réalité de l'existence humaine. Elle l'explore à la lumière de l'événement Jésus-Christ. Et elle exprime ainsi une certaine vision de l'humain. Et c'est donc vers elle qu'il nous faut inlassablement revenir, là même où, dans le vacarme d'un train lancé à grande vitesse, la parole de Dieu prend le risque de se faire entendre. Eh bien, c'est vers Paul, lui le premier, que je me tourne. Face au débat qui agite la communauté chrétienne de Rome, Paul distingue, vous le savez, deux groupes. L'un appelait les forts et l'autre appelait les faibles. Les premiers ne manquent pas de mépriser les seconds sous prétexte de se sentir libres, de tout interdit. Après tout, c'est bien à la liberté que nous avons été appelés. Pourquoi donc des règles ? Pourquoi donc des codes de bonne conduite ? Quant au second, il ne manque pas de pointer un doigt accusateur vers les premiers sous prétexte de se sentir dépositaire de ce qui est juste et de ce qui est bon. Faibles ou forts, Paul les exhorte ensemble à une obéissance joyeuse au Dieu de Jésus-Christ. Et il les invite à parler entre eux des obéissances et des implications concrètes de l'Évangile. Et votre assemblée ce matin atteste qu'à l'évidence, le conseil paulinien a été entendu. Dans la longue section parénétique de son épître aux Romains, comme une pointe saillante, laissée là en repère, Paul ramasse son propos et d'un trait, ramène le tout de notre existence à la Seigneurie du Christ. Je cite, nous lisons Romains 14, 7 à 9. Voici le repère que nous laisse Paul. « Car personne parmi nous ne vit par ou pour soi-même et personne ne meurt par ou pour soi-même. Car et si nous vivons, nous vivons par pour le Seigneur et si nous mourons, nous mourons par pour le Seigneur. Donc, et que nous vivions et que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour ceci que Christ est mort et qu'il a repris vie, pour qu'il exerce sa seigneurie et sur les morts et sur les vivants. Le sujet croyant n'a pas d'autre fondement ni horizon pour mener son existence que le Christ. Il n'est justiciable que devant lui. La perspective paulinienne n'est pas de distinguer le fort du faible, le bon du mauvais, c'est de comprendre l'existence humaine, la nôtre, écrit Paul, à partir de l'événement Christ crucifié et ressuscité. Cet événement-là, pour seul repère, la radicalité de Paul devra plus tard s'atténuer pour permettre une lente intégration. Et c'est à cette intégration que les auteurs du Nouveau Testament s'emploient. Ils s'emploient à dire ce que signifie précisément vivre par, pour le Seigneur. À la radicalité de Paul, c'est Matthieu qui va répondre par une réappropriation des termes. Matthieu reformule à sa manière la compréhension de l'existence humaine soumise à la Seigneurie du Christ. Et il réfléchit à la trajectoire d'une telle existence dans la réalité concrète de ses contemporains. À l'argumentation de Paul, Matthieu répond par la narration. Et sa compréhension de l'existence humaine, soumise à la Seigneurie du Christ, en passera donc par la mise en récit d'un personnage que vous connaissez bien, celui à qui les premiers partisans de Jésus ont reconnu une certaine autorité, c'est Pierre. Pierre, premier disciple selon la tradition, la tradition dont Matthieu hérite. Mais Matthieu va construire son propre pierre, il va sculpter les contours de cette pierre. Par son travail rédactionnel, ses ajouts de matériaux propres, Matthieu trace pour ce disciple un parcours spécifique qu'il propose en retour à ses lecteurs. Et c'est ce parcours que je vous invite à suivre ce matin. Nous nous arrêterons en trois lieux précis. De la Galilée jusqu'à Jérusalem, il semble en effet que la métaphore de la pierre s'anime et que la solidité liée à son image s'estompe lentement. La pierre, écrit Corinna Combe-Galant, la pierre devient pierre vivante. La trajectoire de cette pierre, vivifiée par l'événement de la rencontre qu'est Jésus-Christ, laisse entrevoir une compréhension singulière de l'existence humaine et ce que Paul proclamait à la face de tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, Matthieu s'en est manifestement saisi et il choisit pour nous de le raconter. Premier lieu à explorer, les bords de la mer de Galilée. C'est là que la trajectoire du disciple a été initiée, c'est là que tout a commencé, c'est là que les douze sont un jour contraints à une certaine distance de leur maître, ils sont seuls dans la barque, ils vivent à proprement parler leur première expérience ecclésiale. Et la réalité du monde est mouvante, elle est même violente. Parce qu'ils sont seuls et que leur repère change, les disciples sont en danger. Je relis avec vous cet épisode bien connu dans une traduction volontairement plus littérale qu'à l'habitude. Je lis Matthieu 14, versets 22 à 29. « Et aussitôt il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Et ayant renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir étant venu, il était là seul. La barque était déjà éloignée de la terre de plusieurs stades, elle était tourmentée par les vagues car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il arriva vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent troublés, disant « C'est un fantôme ! » et de peur, ils crièrent. Aussitôt Jésus leur parla, « Ayez confiance, moi je suis, n'ayez pas peur. » Lui répondant, Pierre dit « Seigneur, si toi tu es, ordonne-moi d'aller auprès de toi sur les eaux. » Celui-ci dit « Viens ! » Et descendant de la barque, Pierre marcha sur les eaux et alla près de Jésus. Mais voyant le vent, il eut peur et commençant à s'enfoncer, il s'écria en disant « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, étant dans la main, Jésus le saisit et lui dit « Homme de peu de confiance, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent se calma. Ceux dans la barque se prosternèrent devant lui en disant « En vérité, tu es fils de Dieu. » Trois éléments dont le texte grec porte les traces me semblent ici potentiellement éclairants pour notre propos. Le premier, c'est le trouble que les disciples ressentent. Verset 26, on nous dit qu'ils furent troublés. Matthieu sélectionne ici un verbe tout à fait précis, « Tarasso », qu'il n'a employé qu'à une seule autre reprise dans son évangile. Alors que Jésus n'était qu'un enfant et qu'il était là aussi comme à distance des personnages. Vous connaissez cet épisode ? C'est l'épisode des mages. Des mages qui viennent interroger Hérode sur le lieu où doit naître le roi des Juifs. « Hérode et tout Jérusalem avec lui fut troublé, » écrit Matthieu. « Hérode, lui qui dispose de tout et de tout pouvoir, est troublé par la naissance d'un enfant. Mais que pouvait donc craindre ce puissant roi d'un enfant si ce n'est d'être contesté dans ce qu'il s'imaginait être ? » Le verbe Tarasso fait un 10. Les disciples embarqués ne sont pas d'abord troublés par la réalité de la violence du monde qui change. Ce qu'ils craignent, c'est d'être contesté dans ce qu'ils sont ou ce qu'ils s'imaginent être. Ils craignent ce que cette réalité mouvante peut révéler de leur faiblesse, la dépossession de la puissance qu'ils s'imaginent détenir les effraient. Jusque dans la barque, la mise à nu de soi inquiète davantage que les vents changeants au point de les nommer contraires. Un deuxième élément apparaît dans l'échange entre Pierre et Jésus, un échange que seul Matthieu raconte. Son histoire de marche sur les eaux évoque, vous le savez, des épisodes vétérotestamentaires, mais elle renvoie surtout au récit pascal du passage de la mer qu'on nous raconte dans le livre de l'Exode. Matthieu fait ici le récit d'une nouvelle Pâque. Et lorsque le Seigneur secourable s'approche de sa communauté, ces mots confirment la théophanie qui est en cours. Je cite le verset 27, « Ayez confiance, moi je suis, n'ayez pas peur. » Égo éimi. Le égo éimi renvoie au nom divin révélé pendant l'Exode. Et Pierre l'entend. Il reconnaît cet égo éimi et il reprend, « Seigneur, si toi tu es, alors... » Il le reprend, mais il l'a sorti d'une condition exactement comme le diable au désert. « Si toi tu es. » Pierre est pris dans ses représentations du Dieu de l'Exode et il réclame de prendre part au miracle d'une marche sur les eaux. Son élan hors de la barque affiche sa prétention, convaincu de ses capacités à reconnaître le Dieu de l'Exode. Pierre laisse libre cours à son désir de puissance. Il répond, il conditionne, il ordonne, il cherche à s'approcher au plus près de l'égo éimi et évidemment, chargé d'un tel poids, la pierre coule. Et il lui faudra revenir sur la terre ferme des hommes et placer ses pas à la suite de son Seigneur pour comprendre comment mener son existence. Un dernier élément apparaît à travers la curieuse expression du verset 30 « Voyant le vent fort, il eut peur. » C'est le curieux choix du verbe « voir ». C'est difficile de voir un vent. Ce verbe « voir » invite évidemment à une lecture symbolique de l'événement. Pierre est victime de ce qui se voit et s'impose à lui. Le vent prend ainsi valeur d'idole au sens où il fait fatalité et destin dans son existence. Il semble que ce vent l'aveugle au point de devenir la représentation indépassable de la réalité. Pierre voit le vent comme seul horizon possible. Et en paraphrasant Jean-Luc Marion, je dirais qu'ici, le regard du disciple se fixe. Loin de transiter au-delà, il demeure face à ce qui lui devient un spectacle. Le regard se laisse combler. La pierre coule et c'est alors et seulement alors que monte à la surface l'expression d'une relation vivante au Seigneur, non plus sous forme conditionnelle mais exclamative. « Seigneur, sauve-moi ! » Pierre voulait saisir et c'est lui qui en réalité est saisi. L'expérience fissure ce qu'il faisait loi dans sa vie et ce qui le retenait captif. En criant vers le « moi je suis » Pierre est révélé par contrainte à son humaine réalité. Une réalité prisonnière de ses représentations et que Pierre était empêché de voir. Alors cet épisode bien connu de la non-marche sur les eaux, c'est l'occasion pour Mathieu de faire parler pour la première fois à son personnage. Jusque-là, la pierre était muette. Lentement, Mathieu la vivifie et le propose en miroir à son lecteur. à quiconque finalement veut comprendre ce que vivre par pour le Seigneur signifie. Et nous sommes embarqués à notre tour. Nous comprenons là que l'existence ramenée à la Seigneurie du Christ débute dans une nécessaire mise à nu de soi et de son emprise, de son désir d'emprise dans le dévoilement des illusions confondues avec la réalité. À nos élans de puissance, le Christ répond par l'insécurité d'une itinérance sur la terre ferme des hommes. À sa suite, dans ce patient effort de reconnaissance, au rythme lent de nos avancées, la Seigneurie du Christ rend progressivement visible la vérité de l'existence humaine. En mer de Galilée, nous comprenons surtout que ce qui fait sombrer l'existence, c'est d'abord le poids de ses prétentions. La trajectoire de la pierre va se poursuivre dans cet évangile et elle va nous mener à notre deuxième rendez-vous, cette fois en terre païenne à César et de Philippe. C'est la deuxième étape de notre parcours. C'est là que Matthieu choisit d'insérer un autre échange, lui aussi tout à fait unique, entre Pierre et Jésus. Vous connaissez ce passage, nous sommes au chapitre 16. Jésus interroge les douze au dire des hommes qui est le fils de l'homme et vous le savez, leurs réponses ne font que répéter les noms des prophètes attendus. Leur parole se confond avec celle du monde, elle affiche leur pleine confusion et c'est à nouveau Pierre qui ose refaire le coup de la barque, il sort de la barque et il ose faire réponse et nous allons lire au chapitre 16 les versets 15 et suivants. Il leur dit « Et vous qui dites-vous que je suis ? » Répondant, Simon-Pierre dit « Toi, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Répondant, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, parce que chair et sang ne te l'ont pas révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. » « Moi, je te dis que toi, tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon église et les portes d'Hadès ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux et ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délis sur la terre sera délié dans les cieux. » Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. La déclaration permet de mesurer la trajectoire immergée de la pierre depuis l'épisode en mer de Galilée sans aucun doute cet homme a progressé. La condition si a disparu, ce n'est plus si tu es mais tu es. La vérité émerge lentement et ça prend du temps. Et l'on comprend qu'il ne s'agit pas ici d'une vérité argumentée obtenue à coups d'intelligence et de grandes réflexions. Il s'agit d'une vérité qui relève d'un lent procès que Matthieu passe sous silence. C'est une vérité que le langage ne saurait contenir. La pierre est vivifiée dans le lieu secret du Père, le lieu qu'au sommet de la montagne Jésus avait déjà désigné comme le lieu du don. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. La déclaration associe le titre fils de Dieu à l'expression Dieu vivant et elle propose ainsi un titre unique, propre à la foi chrétienne où messianité et divinité sont affirmées ensemble. Sa singularité se situe précisément dans l'affirmation d'une relation vivante à Dieu. Pierre reconnaît en Christ celui qui rend Dieu vivant dans son existence. La pierre prend donc vie celle que Dieu lui donne dans le secret par le Christ. Ça signifie encore que reconnaître en Jésus le Christ offre de devenir vivant d'une autre vie. L'existence humaine que Pierre découvre à la suite du Christ c'est une vie rendue vivante vivifiée par le Père. J'en déduis donc que l'homme peut vivre d'une vie morte. Christ est celui qui peut faire naître à la vie vivante. Si nous vivons écrivait Paul aux Romains nous vivons par le Seigneur. Dieu a donc œuvré jusqu'au cœur de la pierre. Jésus met au jour l'événement et il précise trois choses. La première affirme la gratuité de la révélation offerte par le Père. Pierre est au bénéfice d'une apocalypse et littéralement la parole qui le traverse est reconnue par Jésus comme un don gratuit et reçu hors de tout mérite. Le don de Dieu ne dépend pas des vues humaines il leur échappe. La seule béatitude nominative de tout l'évangile est adressée ici à un Pierre comme une prolongation à son peu de confiance qu'il a découvert en mer de Galilée un jour de tempête. Cette béatitude exprime la grâce faite à l'élu de Dieu. La vie véritable écrit Corina Combe-Galant la vie véritable ne découle pas de la condition humaine. Le commencement de l'existence humaine échappe aux circuits humains qui toutes intelligences et technologies confondues sont incapables de donner vie à la vie. Deuxième précision et pas des moindres l'église naît ici. De cet événement de la révélation divine offerte est accueillie intimement. L'église provient donc de la grâce de Dieu elle ne peut pas être possédée comme un avoir mais sans cesse renouvelée en tant qu'événement. Cela implique pour nos débats que vivre sous la seigneurie du Christ ne consiste pas à mener une quête individuelle mais consiste à entrer dans une construction communautaire à devenir une pierre vivante parmi d'autres se laisser bâtir s'édifier mutuellement aussi. Les pierres vivifiées sont donc reliées les unes aux autres de telle sorte que la situation de chacune d'entre elles et notamment des plus fragiles importe à toutes les pierres. Le déroulement de l'existence humaine par ou pour le Christ c'est une marche en solidarité sur la terre ferme des hommes. Une troisième précision ici Jésus est désigné comme unique propriétaire de l'église et le seul à fournir les critères de son action. Deux sortes de pouvoirs sont évoqués le pouvoir des clés si les pharisiens ferment les accès à Dieu par leur enseignement Jésus donne autorité à qui le père a donné de le reconnaître d'enseigner fidèlement à sa prédication dans le but d'ouvrir le royaume aux individus de toutes les nations. Le pouvoir de lier et de délier insiste sur l'ouverture nouvelle au père. L'existence humaine rendue vivante est résolument placée sous le sceau de l'engagement et de la responsabilité entièrement tendue vers les autres pierres en attente de vivification. Autrement dit Matthieu à la suite de Paul ne défend pas un modèle de vie constitué en soi mais une vie reçue dans la relation à Dieu offerte dans la rencontre avec Christ et logiquement appelée à ouvrir la voie pour d'autres. La Bible ne contient pas une définition de l'existence humaine qu'il s'agirait pour nous de promouvoir. En ce sens on peut dire qu'elle défend une anthropologie ouverte sans cesse à reprendre à rediscuter la Bible ne promet pas une identité humaine mais une rencontre de laquelle naît chaque fois à nouveau un sujet singulier et créatif un sujet d'initiative un sujet de liberté responsable et fécond. Ainsi la tradition n'hésitera pas plus tard à faire du personnage de Pierre un auteur elle lui attribuera même deux épîtres elle atteste ainsi qu'il a reçu une existence vivifiée qui a reçu vocation à participer à l'église du Christ à tracer un chemin pour les autres pour les pierres suivantes. Voilà ce que signifie selon Matthieu vivre par pour le Seigneur. Alors après la confession de Pierre Jésus vous le savez va interrompre l'évidence des mots qui ont été prononcés ici et leur beauté et il va annoncer pour la première fois ce que signifie être le Christ. Je continue ma lecture verset 20 et suivant Alors il ordonna aux disciples qu'ils ne disent à personne qu'il est le Christ alors Jésus commence à enseigner à ses disciples qu'il lui faut s'en aller à Jérusalem et beaucoup souffrir de la part des anciens et des grands prêtres et des scribes et mourir et le troisième jour être réveillé. Et Pierre le prenant avec lui commença à lui adresser des reproches disant qu'il te soit favorable Seigneur ce ne sera sûrement pas pour toi. Lui se retournant dit à Pierre va-t'en derrière moi à Satan tu es une occasion de chute pour moi car tu ne vis pas les choses de Dieu mais les choses des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir derrière moi qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et me suive. En effet qui veut sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. L'identité de Jésus est organiquement liée à l'annonce de sa mort. Il n'y a pas d'autre Messie qu'humilié et crucifié. Il le faut. Les disciples se sont donc conduits à reconnaître dans la crucifixion l'authentique chemin de la gloire divine. Et c'est ainsi qui que Dieu est rendu vivant dans leur existence. Mais Pierre refuse ce Christ-là il s'y oppose de toutes ses forces et la résistance de la pierre révèle évidemment le fossé radical entre l'humanité et Dieu. Tant ce que les hommes rejettent c'est précisément ce que ce qui devient précieux aux yeux de Dieu. Ce qui échappe aux valeurs du monde c'est précisément ce qui reçoit un prix de la part de Dieu. C'est que l'évangile n'est pas à la mesure de l'homme écrivait Paul aux Galates. Et Matthieu de raconter cette béance radicale ce n'est pas une question de mesure c'est une différence de point de vue. Pierre ne vit pas les choses de Dieu mais les choses des hommes. Le verbe fronéo utilisé ici précise que Pierre n'a pas la faculté de penser de sentir les choses de Dieu uniquement celles des hommes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas évaluer ce qui arrive. Il ne peut l'évaluer qu'à partir de lui-même qu'à partir d'une vie de Pierre. Et de ce point de vue-là son existence est maintenue du côté des images trompeuses et du confort d'un Christ fils du Dieu vivant vainqueur à la manière des hommes. Ce que Pierre rejette ici affiche en retour les limites auxquelles il se cogne. « L'homme est un néothène » écrit Israël Nizan « Un être mal fait terriblement incomplet à sa naissance. C'est ainsi que ce professeur de médecine exprime dans des catégories médicales qui ne sont pas si éloignées que les nôtres. C'est ainsi qu'il exprime la réalité d'une existence humaine marquée écrit-il encore par le manque et l'avoir moins. Pierre en bon néothène qu'il est réclame réparation et il se heurte de plein fouet aux choses de Dieu. Le parcours de Pierre doit se poursuivre à l'évidence car il n'a pas encore compris pourquoi Christ doit mourir et reprendre vie. Il est resté sous la seigneurie du monde. Il n'entend même pas l'invitation à le suivre de Jésus. Alors comment pourrait-il entendre que suivre Jésus signifie renier la confiance qu'il met en lui-même, prendre sa croix, se comprendre lui-même comme un crucifié, marqué par ses limites et ses avoirs moins ? Pierre ne peut pas l'entendre. Il compte sur ses certitudes. Il entend bien sauver sa vie, sauver sa peau. Rester dans une compréhension de l'existence humaine façonnée à la manière du monde, Pierre continue pourtant la route qui le mène à la suite du Christ jusqu'à Jérusalem. C'est là, à Jérusalem, que la réalité de son humanité lui sera entièrement dévoilée. C'est notre dernier point de rencontre, Jérusalem. Jérusalem, ce sera le dernier lieu de notre exploration biblique. Sur le chemin qui les mène à Jérusalem, Jésus enseigne ses disciples. Les adversaires sont tenus à l'écart, la violence du monde se tait momentanément et le Christ parle aux pierres de sa construction nouvelle. Il va leur révéler progressivement la réalité qu'ils sont empêchés de voir. Et de ces arrêts à Jérusalem, la figure de Pierre permet à Matthieu de rendre pleinement participant le lecteur. il lui propose au fond un espace d'investissement. Et le parcours est balisé par une succession de renoncements. D'abord, en haut d'une montagne, vous savez, au chapitre 17, l'épisode de la transfiguration. Cet épisode contraint Pierre à renoncer, à capturer la vision offerte d'un Christ en gloire. Dresser des tentes pour retenir, ça ne fait pas de sens. L'existence humaine n'est vivifiée que dans une relation vivante d'écoute au Christ. La parole qu'est le Christ est désignée comme la source unique du vivant. Ensuite, au cours d'un curieux épisode concernant l'impôt au temple qu'il faut payer ou qu'il ne faut pas payer, Jésus grave à ce moment-là dans la pierre de son édifice la déclaration fondamentale de la liberté des fils. Les fils sont libres, dit-il à Pierre. Ainsi, chaque enfant est reconnu par la voix du Père, libre du monde dans lequel il grandit. Nous sommes libres du monde dans lequel nous grandissons. La révélation de la véritable filiation offre conjointement une vie libérée des déterminismes de l'existence, ouverte à la responsabilité, c'est-à-dire apte à répondre de ses actes. Dans son ouvrage sur bioéthique et protestantisme, Jean-François Collange déduisait ainsi, je le cite, « La réalité relationnelle joue un rôle décisif dans l'anthropologie protestante. Ce à quoi l'homme est fondamentalement appelé, c'est à vivre en harmonie avec son Dieu et avec ses frères. Dès lors, ce qui fait la personne est moins son potentiel génétique que le réseau de relations dans lequel elle s'insère, qui la modèle et qu'elle modèle à son tour. » Fin de citation. Au fondement de notre existence est la liberté qu'offre le Père. Et ensuite, après avoir été enseigné sur la correction fraternelle, qui a rappelé à Pierre que l'attitude propre à la liberté des fils réside dans l'accueil des petits, que le disciple doit renoncer à sa compréhension comptable du pardon, Pierre expérimentera à travers tout un jeu de paraboles que la vie est don. La trajectoire de Pierre atteste la radicalité de la transformation que l'événement Christ provoque. Une transformation que Matthieu raconte par évidement progressif, d'une pierre pleine de ses certitudes, pleine de ses élans de puissance. Mais le cœur de la pierre n'est pas tout à fait atteint. Il faut arriver au soir de Pâques pour qu'il le soit. C'est après un repas de fête partagé avec le Seigneur qu'a lieu la dernière annonce, je cite, versets 31 et 32, chapitre 26, « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. » Il est écrit en effet, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés, mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » L'annonce creuse un tel écart entre la réalité imaginée et celle mise à nu que la pierre sombre à nouveau et les autres à sa suite. Le disciple rejette l'annonce et lui oppose à nouveau son égo. Je cite le verset 34, « Si tous seront scandalisés à cause de toi, moi, égo, moi, je ne serai pas scandalisé. » Pierre, figure intermédiaire offerte en miroir, refuse la réalité que Dieu est venu vivre. Pierre refuse de se reconnaître dans une humanité trahissant et il mise à nouveau sur ses propres capacités à en bâtir une autre, fidèle, forte, au plus près de son Seigneur, celui qu'il s'est forgé et auquel il se soumet. Sa vie entière demeure sous la seigneurie d'un Dieu qui n'est pas celui de Christ, mort et ressuscité. L'idole à laquelle Pierre jure fidélité le condamne au dépassement de ses propres limites et en réalité à une vie morte. C'est la figure de Judas qui permet à Matthieu d'exprimer la mort à laquelle est destinée toute vie restée hors d'atteinte du Christ. Judas abandonne, il fuit, il fait son propre chemin sans Christ. Judas s'enferme dans une impasse synonyme de mort que seul Matthieu prend soin de raconter. Mais que voulait Judas ? Que voulait Judas si ce n'est un Christ répondant à son désir ? Une existence en tout point fidèle aux idoles que le monde lui avait façonné, que le monde lui avait promise. Judas est mort de s'imaginer justiciable devant le monde. C'est le Dieu qu'il s'est construit qui l'a tué. Pierre abandonne aussi mais il observe de loin Jésus. Son arrestation, son procès. Le lien est tout à fait ténu mais il persiste. Pierre continue sa trajectoire et le voilà contraint à une suivance qu'il ne soupçonnait pas. sa dernière apparition dans l'évangile de Matthieu vaut leçon pour quiconque s'interroge sur une possible anthropologie évangélique. Je lis avec vous les versets où le nom du disciple apparaît pour la dernière fois dans l'évangile de Matthieu. chapitre 26 verset 69 et suivant Or Pierre était assis dehors dans la cour et une servante s'approcha de lui en disant toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Celui-ci nia devant tout le monde en disant je ne connais pas ce dont tu parles. Sortant vers le portail une autre le vit et dit à ceux qui étaient là celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. Et de nouveau il nia avec serment je ne connais pas l'homme. Peu après ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre vraiment toi aussi tu es des l'heures et d'ailleurs ton accent te met au jour. Alors il commença à jurer avec des imprécations je ne connais pas l'homme et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui disait avant le chant d'un coq tu me renieras trois fois. Et il sortit. Dehors il pleura amèrement. L'abandon de Pierre est raconté comme une mise à nu progressive l'échec d'un défi qu'il n'a ni su ni pu relever. D'abord une simple servante le reconnaît. Pierre nie l'affirme une première fois je ne connais pas ce dont tu parles. C'est un aveu. Pierre ne connaît pas. Ouk oida en grec. L'expression vient du verbe aurao voir. Autrement dit Pierre ne connaît pas pour ne pas voir ne pas sentir. il est maintenu dans les illusions de son égo Pierre est aveugle. Le rejet de la vie vivante offerte en Christ par le Père c'est le véritable manque et l'avoir moins de l'existence humaine. Ensuite l'accusation se fait devant un plus grand nombre et cette fois Pierre nie avec serment et l'enseignement délivré en haut de la montagne nous revient tous en mémoire. je le cite vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens tu ne te parjureras pas mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments et moi je vous dis de ne pas jurer du tout ni par le ciel car c'est le trône de Dieu ni par la terre car c'est l'escabeau de ses pieds ni par Jérusalem car c'est la ville du grand roi ne jure pas non plus sur ta tête car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir quand vous parlez dites oui ou non tout le reste vient du malin. Ni la sphère religieuse ni la sphère politique ni la sphère des relations interpersonnelles ne doivent enfermer l'homme dans le piège des engagements intenables. Les promesses technologiques et leurs corollaires idéologiques de dépassement n'ont pas valeur ultime. Leur fausse sécurité participe de l'illusion et leur seigneurie est aveuglante. La seule exigence qui ne relève pas de la logique du serment écrit Mathieu c'est une parole responsable qui prononce un oui et un non toujours révisable fondée dans la parole de celui qui donne vie à la vie. C'est même à cette condition-là qu'on est humain. Dire oui ou non faire des choix. Parce qu'enfin pour la troisième fois Pierre ajoute les imprécations et il le répète il ne connaît pas l'homme. La formulation intrigue qui est l'homme que Pierre ne connaît pas. Mathieu est manifestement intervenu ici en modifiant la formule qu'il a héritée de Marc. Il élimine le pronom démonstratif de sorte que le Pierre-Mathéen affirme non pas ne pas connaître cet homme comme le dit Marc mais ne pas connaître l'homme l'anthropos. Pierre ne renie pas tant le Christ que l'humanité qui se découvre à lui. Sa suivance lui donne d'expérimenter malgré lui ce que signifie se renier soi-même car Pierre renie le Christ trois fois en reniant sa propre humanité. Pierre a été mené jusqu'au paradoxe de la suivance en effet qui veut sauver sa vie la perdra mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Son reniement raconte une rupture radicale une perte une mort Pierre meurt à l'homme qu'il s'était imaginé être ou vouloir être et il pleure amèrement. Ses larmes ne sont l'expression ni d'un repentir ni d'un regret je n'y crois pas. L'événement de la rencontre avec le Christ a mené Pierre face à son humanité sans rien pour la cacher à ses yeux et les représentations mensongères de son existence coulent de ses yeux. L'homme se vide de ses illusions ses limites lui apparaissent et leur goût est amer. Sa détresse est de se reconnaître incapable par lui-même insuffisant à lui-même. C'est une détresse inconsolable. Les larmes de Pierre ne seront d'ailleurs absolument pas reprises dans l'évangile de Matthieu. On ne nous en dira plus rien. Pierre s'efface son nom disparaît du récit. Contrairement aux trois autres évangiles Matthieu ne le nommera plus parmi les témoins de la résurrection. Oh il y est mais son nom n'est plus cité. En taisant son nom Matthieu le fait entendre autrement me semble-t-il. Dans le temps post-Pascal Pierre ne peut désigner qu'un homme qui est revenu à la vie. Ils seront bien onze à l'envoi final. Il était mort le voilà apôtre. Il était coupable le voilà pardonné. La pierre sur laquelle Jésus bâtit son église n'a rien d'infaillible écrit Corinna Combé-Gallant elle tire sa résistance véritable d'un échec pardonné. Fin de citation. Pierre a expérimenté la vérité de son humanité. Le texte passe sous silence son retour à la vie mais il l'assure Pierre est vivant à nouveau et c'est pour ceci que Christ est mort et qu'il a repris vie pour qu'il exerce sa seigneurie et sur les morts et sur les vivants nous prévenait Paul. Pierre revient à la vie et du reste de son existence l'évangile de Matthieu ne dit rien et les écriture trop peu pour faire de lui un modèle de l'humain. On le voit le texte biblique résiste à la tentation totalisante de définir ce que l'humain est ou devrait être. Cette prétention à savoir ce qui définit l'humanité l'identité bonne ou idéale c'est le propre des sociétés totalitaires. Les textes bibliques s'y refusent et nous obligent au débat donc à la pluralité des discours. Rendu à sa singularité Pierre poursuivra sa trajectoire sans que les écritures ne l'érigent en modèle identitaire. Il œuvrera sans doute dans la liberté des fils qui se savent justiciables devant Christ mort et ressuscité Pierre sans doute prononcera des oui et des non fondé dans la parole de celui qui l'a sauvé des eaux et appelé à le suivre sur la terre ferme des hommes. Vivifié par cette autre vie Pierre trouvera enfin sa vie. Et c'est ainsi que le tout de son existence a été ramené sous la seule seigneurie du Christ. Alors depuis l'apocalypse offerte qu'il l'a révélé à lui-même, Pierre vous le voyez acheminer à force de renoncement et de désillusion. J'en retiens que le geste libérateur c'est celui de l'évidement pas celui du remplissage. Et c'est ainsi selon Matthieu que l'homme est apparu aux disciples en vérité. Promesse lui avait été faite de devenir pêcheur d'homme alors il fallait bien qu'il soit mené jusqu'à cette humanité qu'il apprenne à la reconnaître qu'il la traverse pour partir vers d'autres pierres humaines. Nous voilà prévenus ne devient pêcheur d'homme que celui qui a été lui-même sauvé un jour depuis les profondeurs de son humanité. L'expérience de Paul vient ici interpréter le Pierre Matthéen quand je suis faible c'est alors que je suis fort deuxième épître corinthien c'est à la croix que l'homme apparaît à l'humanité il n'en faudra pas plus et le voilà Jean il n'en fondra pas plus à l'évangile de Jean pour reprendre à son compte la découverte et la faire sienne autrement encore Pilate lui servira de porte-parole c'est lui qui publiquement s'exclame au sujet du Christ chapitre 19 voici l'homme devant un tel aveu le monde sombre dans la détresse et réclame aussitôt de crucifier cette humanité là crucifie-le répéteront-ils deux fois aux larmes amères du Pierre Matthéen s'ajoutent pour Jean les appels à la crucifixion d'une humanité aveuglée sur elle-même prise au piège de ses certitudes la reprise de Joannique précise encore deux éléments d'anthropologie commune aux auteurs du Nouveau Testament le premier est que pour eux l'humaine vérité est révélée dans l'événement d'une rencontre Christ crucifié et ressuscité met au jour la réalité de l'existence humaine avec insistance Christ se révèle à nous en nous révélant à nous-mêmes à l'initiative divine l'humanité éclate à la face du monde dans l'événement de la croix là Jésus est l'homme et si Jésus est l'homme alors on comprend qu'il ne s'agit pas pour nous de relever des défis anthropologiques mais bien plutôt d'en reconnaître les impasses ainsi mener son existence ce n'est pas dépasser les limites s'arracher de son corps et de sa biologie mais vivre vivant à l'intérieur de ses limites vivre d'une autre vie qui ne procède pas de la condition humaine le second élément d'anthropologie répond plus directement encore à la question que notre assemblée se pose quelle espérance pour l'humain la trajectoire matéenne de la pierre n'a pas raconté autrement l'espérance chrétienne que comme un être avec Christ de la Galilée jusqu'à Jérusalem pierre ne prend véritablement vie qu'en Christ de sorte qu'on peut dire que notre conception de l'espérance ne saurait se dire sous forme interrogative il n'y a rien d'autre à espérer que cet être avec Christ à la suite de Paul Matthieu n'envisage pas l'espérance comme une ligne d'horizon à tracer comme une chose posée au devant de notre existence mais comme l'événement qui s'y plante pour la rendre vivante ça c'est la sonnerie qui me dit que je dois conclure et ça tombe bien parce que je vais conclure je conclue extrêmement brièvement en trois remarques première remarque Paul Matthieu et les autres ne répondent pas à la question de ce qui fait l'humanité vivante de la vie humaine par des propositions éthiques ils le font par une réflexion dans tous les sens du terme une réflexion sur les attitudes existentielles la compréhension de soi la vie de l'âme et donc du rapport établi par l'esprit avec les richesses et les limites de sa propre histoire et je dirais même de son propre corps deuxième remarque les stratégies qui mettent les nouvelles technologies en oeuvre sont tantôt thérapeutiques oui mais tantôt des dénis de la finitude qui est pourtant la vérité humaine et dans ce cas ce sont donc des dénis de la beauté du don gratuit de la vie troisième remarque l'espérance pour l'humanité ne passe sans doute pas par des stratégies de reniement qui mettent en oeuvre des tactiques à court terme permettant à chacun d'obtenir par le chemin le plus direct ce à quoi il estime avoir droit au risque de récolter un avenir plein de larmes amères mais cette espérance passe par une réflexion sur la meilleure voie permettant d'imaginer une habitation reconnaissante de la finitude comme un don et pour tout dire comme une chance je vous remercie merci 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 merci